Je m'appelle Léoïs, je suis gilet jaune, militant écolo, révolutionnaire. Ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est peut-être un peu long à expliquer, mais je suis vraiment pour un changement de société complet, c'est-à-dire d'institution et de mode de production. J'ai participé à une action avec un groupe qui s'appelle ANV COP21, Action Non Violente COP21, qui a lancé une opération depuis quelques mois qui s'appelle Décrochons Macron, et qui consiste à aller dans des mairies et décrocher le portrait du président et laisser un vide qui symbolise son action climatique, ou plutôt son inaction climatique. Et cette opération, elle a commencé de manière symbolique pour vraiment laisser ce vide-là. Puis en cours de route, ils se sont dit qu'on pouvait pousser le symbole plus loin en essayant d'en décrocher 125, ce qui représente les 125 jours qu'a mis la France cette année pour épuiser ses ressources naturelles. Et c'est un chiffre qui diminue chaque année. L'an prochain, on mettra moins de 125 jours, et ainsi de suite, parce qu'on est dans un modèle productiviste qui est autodestructeur. Donc nous, on s'est lancé comme objectif de décrocher ces portraits. Et l'idée principale, ce serait de les amener au G7, qui va se tenir à Biarritz le mois prochain. Et au G7, il y aura tous les plus grands pollueurs du monde, tous les plus grands impérialistes. Et on aimerait amener ces 125 portraits et les aligner pour représenter ces 125 jours, face notamment à la presse étrangère, auprès de qui Macron a encore une bonne image d'un point de vue écologique. Donc voilà, ça c'est l'opération. Et nous, on a fait notre part, un petit groupe sur Montpellier. Je dis inaction, mais pour être plus précis, il faudrait dire... En fait, ils agissent, mais dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'ils aggravent les choses. Mais déjà, en termes d'inaction, ANV COP21, comme son nom l'indique, c'est constitué pour demander à la France de respecter les engagements pris pendant la COP21. Et donc c'est des engagements précis, signés. Donc déjà, voilà, en termes d'inaction, ça c'est ce qu'on dénonce. Après, même ces engagements ne suffiraient pas à inverser la vapeur. Et clairement, en termes d'action, ce que fait le gouvernement, là on l'a vu ces jours-ci, il y a le CETA qui a été ratifié, il y a d'autres traités de libre-échange qui sont en cours. On soutient des gens, par exemple, comme Bolsonaro, qui est en train de déforester l'Amazonie. Donc en fait, en termes d'action, ils vont dans le sens exactement contraire à ce que la situation exige. Après, il y a beaucoup de sujets qu'on peut énumérer, mais en fait, c'est dans l'ensemble... Moi, j'appelle ça l'obscurantisme écologiste. Par exemple, un sujet que j'ai étudié, c'est les stations de ski dans les Alpes, puisque c'est un truc qui rapporte un fric monstrueux. Et il y a une fuite en avant énorme, dans ces stations en ce moment, parce qu'il y a de moins en moins de neige, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font des canons à lèges, et donc ils pompent toute l'eau des montagnes, des rivières, ce qui fait qu'ils chamboulent complètement la biodiversité locale. Il y a une station, je ne sais plus laquelle c'est, dont le slogan, à l'époque, était du ski 365 jours par an, parce qu'il y avait un grand glacier, et on pouvait y aller l'été comme l'hiver. Maintenant, le glacier a fondu, donc on ne peut plus y aller l'été. Et ils se sont dit, on va garder notre slogan, et donc ils sont en train de construire un dôme avec des pistes de ski intérieures, un peu comme à Dubaï, ou dans les trucs où les gens sont pétés de thunes et n'ont rien de mieux à faire que de leur argent. Et donc ils sont en train de construire ce dôme où ils vont faire ces pistes de ski pour garder leur slogan du ski toute l'année. Et voilà, pour moi, c'est ce que j'appelle l'obscurantisme écologique et la fuite en avant. Et le gouvernement, il est dans cette logique-là, business. Alors, le processus a été assez long. On a fait beaucoup de préparatifs. Enfin, à Montpellier, ça a été assez simple. ANV, c'est une association qui agit sur toute la nation, mais les groupes locaux peuvent un peu adapter les techniques et les méthodes à leur sauce. Et il se trouve qu'à Montpellier, les personnes d'ANV ont eu envie de s'associer à d'autres groupes, moi en tant que Gilets jaunes, et surtout l'autre groupe principal qui nous a aidé, c'est l'association Arrêt du nucléaire 34. Et à nous trois, on a fait le gros du boulot d'organisation et de préparation, tout en étant soutenus par beaucoup d'autres groupes. La Ligue des droits de l'homme, Extinction Rebellion, plein d'autres groupes. Use for Climate. Mais voilà, on a d'abord commencé par se rassembler. Et on a établi notre liste de revendications à nous, parce qu'on suit les revendications du reste du groupe, mais on a aussi choisi, nous, de rajouter des revendications spécifiques. Donc l'arrêt du nucléaire, parce qu'on avait vraiment le soutien important de l'arrêt du nucléaire 34. Et en plus, on était tous d'accord avec leurs revendications. Et on a insisté aussi pour mettre en exergue la répression judiciaire et policière que subissent notamment les Gilets jaunes, mais pas que. Et donc, on a travaillé sur ça un moment et on a préparé l'action, puisque ça ne se fait pas comme ça non plus. Il fallait trouver des mairies accessibles, repérer les lieux, savoir qui ferait quoi. Donc voilà, on a fait un gros, gros boulot de préparation jusqu'au 16 juillet, je crois, 15 juillet. On a eu des maires, un ou deux maires, qui ont proposé de nous donner des portraits, donc ils soutiennent vraiment l'action. Mais là, non, le maire en question n'était pas au courant. Et on lui a laissé une lettre ouverte pour lui expliquer pourquoi on avait fait ce qu'on avait fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas ciblé sa mairie en tant que telle, mais bien le gouvernement. Et j'ai cru comprendre à ses interventions dans la presse que même s'il est contre la méthode employée et ce qu'on a fait, il comprend en partie une revendication et pourquoi on le fait. Il n'a pas l'air totalement hostile, même s'il a porté plainte pour vol. Mais bon, j'ai eu l'impression qu'il était quand même compréhensible sur ce qu'il n'ait plus à agir. Sur le lendemain, à 7h du mat, j'ai reçu la visite des gendarmes à mon domicile. Je les ai accueillis en pyjama, ils m'ont mis les menottes et à partir de là, j'étais en garde à vue. Ils ont perquisitionné mon domicile, pris mes ordinateurs, mon téléphone, d'autres choses, des clés USB, un téléphone qui ne marche plus depuis 5 ans, enfin, voilà. Et puis, il m'a emmené à la gendarmerie de Clapier où j'ai passé 29 heures. Je devais, à l'issue de cette garde à vue, aller au tribunal, mais pour l'instant, ça n'a pas encore eu lieu. Donc j'attends encore de savoir quelles seront les suites exactes. Mais il y a eu, je trouve, même si j'ai été très bien traité et que ça s'est bien passé, je trouve qu'il y a eu une réaction judiciaire disproportionnée. Je crois que même les gendarmes qui m'ont missionné avaient l'air de penser ça. Vu le délit commis, ils ne s'attendaient pas à avoir à faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire prendre tous mes appareils et en fait, avec ces appareils, j'ai bien compris à leur question que ce qu'ils cherchaient, c'est le réseau qu'il y a derrière moi, qui dirige qui, comment on s'est organisé. Et en fait, ils nous traitent comme vraiment un réseau de malfaiteurs, voire il y a certains décrocheurs qui ont eu affaire à la justice antiterroriste et donc il y a des moyens absurdes en fait qui sont mis en oeuvre pour une action qu'on a faite à Visage Découvert. Si on avait été convoqué en audition libre, on y serait allé. D'ailleurs, il y a une autre personne à l'action qui a eu une audition libre. Et il y a vraiment une volonté soit de mater ces mouvements, soit de les infiltrer. Je n'ai pas encore eu de convocation devant la justice. Donc pour l'instant, mes appareils sont sous-scellés, mais il n'y a pas de procédure contradictoire. Donc mon avocat n'a pas accès au dossier. Et moi, je ne peux pas faire de recours ni de démarche pour récupérer les ordinateurs. Donc je suis dans une sorte de zone grise juridique qui est un peu désagréable parce que je ne sais pas quand ça va se débloquer. J'ai eu plein d'emmerdes à régler. Mes comptes en ligne étaient sur mes ordis. Et quand tu veux avoir un nouvel identifiant et te l'envoie par SMS, mais ils avaient aussi mon téléphone. Enfin, il y a plein de choses en fait que j'ai eu à régler les jours qu'on suivit. Et voilà. Mais à part ça, ça va. J'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien. On a obtenu ce qu'on voulait, c'est-à-dire que notre action arrive aux oreilles d'un cercle plus large que le nôtre parce que je savais que mes amis militants ou écolos allaient soutenir. Mais j'ai eu beaucoup de réactions de gens qui sont en dehors de ces cercles et qui ont été un peu étonnés, alertés. Et donc voilà, c'est vraiment pour ça qu'on fait ça. Et puis en plus, les gens à qui j'ai fait l'action, je les connaissais très peu avant et on s'est vraiment très liés. On a commis un acte de terrorisme d'après le gouvernement ensemble. Du coup, voilà, c'est des gens à qui je sais que je vais lutter par la suite et avec qui on est très complémentaires sur les doctrines et les stratégies. Moi, ça me rend assez optimiste sur les prochains mois de lutte qui arrivent. Il y a clairement de plus en plus de groupes qui pratiquent des actions, soit des obéissances, soit de blocages. Et quelle que soit l'action, la réponse est toujours disproportionnée. Il y a eu l'image très marquante du pont de Sully au début de l'été des jeunes d'extinction rébellion, enfin, pas que des jeunes d'ailleurs, qui étaient assis sur le pont, qui se sont fait gazer à bout portant et qui étaient vraiment non-violents. Et on a vu les mêmes images avec des profs à Toulouse, au rectorat, qui étaient juste avec leur banderole, pareil, matraque, gazage. Bon, quand c'est des gilets jaunes, c'est x100, mais clairement, il y a la volonté de tuer. En fait, il y a une phrase que j'avais lue il y a quelques temps, qui disaient un gouvernement ne tolère d'opposition seulement si elle est inapte à le menacer. Et comme là, il y a de plus en plus d'oppositions qui s'organisent, clairement, ils essaient de mettre un frein à tout ça. Et encore plus, dans un groupe comme nous, je pense, parce que tant que tu as des gilets jaunes d'un côté, dont certains cassent des vitres, que tu peux les faire passer pour des violents et les isoler, que de l'autre, tu as des écolos qui font leur marche pour le climat et qu'ils ne mobilisent personne à part des gens inoffensifs ou qui ne dérangent personne, tant que tout ça ne se mélange pas. Je pense que pour le gouvernement, c'est facile à maîtriser. Mais quand ça commence à se mélanger, que des non-violents vont avec des gilets jaunes, donc des violents, et que là, ils se disent que ça devient potentiellement explosif parce que du coup, on se renforce les uns les autres, on s'apporte des techniques, des connaissances et de la motivation. Du coup, je pense que la répression, celle que j'ai subie, elle visait vraiment à essayer de comprendre la structure qu'il y avait derrière moi, le portrait, ils ne le cherchent pas, ils s'en moquent, ça coûte 8 balles. Mais ils veulent vraiment comprendre qui sont ces gens, d'autant qu'un groupe comme ANV, ça ne fait pas si longtemps que ça existe, ils sont dans la non-violence, donc je pense qu'ils n'étaient pas encore totalement sous les radars jusqu'à cette année où maintenant, on en est à 126 portraits décrochés. Et ils se disent que c'est quand même étrange que des gens dont on n'a jamais entendu parler, qui n'ont pas de casier judiciaire pour la plupart, se mettent à ne plus respecter la loi, à le faire à visage découvert, à oser aller jusqu'au procès, à nous défier en fait. Et ouais, ouais, ça c'est une grosse épine dans leurs pieds et à mon avis, ça ne va faire qu'augmenter. En fait, l'idée, c'est que nos revendications et nos idées percent très peu la couche des grands médias de la société. Il y a des médias très bien, des médias indépendants comme le vôtre, des médias écologistes, il y en a plein qui sont lus par des gens soit déjà convaincus, soit déjà sensibilisés, mais on a encore une espèce de plafond de verre, notamment médiatique, je pense que pour moi c'est le nœud du problème. Et donc l'idée pour nous c'est de se donner une tribune que sont les procès et tout ce qui les précède. Moi, pendant ma garde à vue, j'ai eu beaucoup de soutien dehors sur les réseaux sociaux, entre les réseaux Gilets jaunes, les écolos, il y a eu la France Insoumise qui m'a soutenu et donc ça a fait qu'il y a eu beaucoup de tweets, de retweets, de Facebook, des articles aussi de presse. Et du coup, ça pousse les gens à s'interroger, à se dire bon, il y a un portrait qui a été décroché et il se passe tout ça. Et donc oui, clairement nous, c'est notre stratégie, c'est de piquer le gouvernement pour qu'il réagisse et ils tombent en plein dans le panneau parce qu'ils auraient fait le contraire, ils n'auraient rien fait, on aurait été trois pauvres clampins avec un portrait. Non, non, ils font ce qu'on attend d'eux. Mais c'est là aussi qu'on se rend compte à quel point le gouvernement français est dans un délire parce que XR en Angleterre, ils ont bloqué Londres pendant six jours d'affilée le centre de Londres à un point tel que la police anglaise était tellement débordée qu'ils ont dû faire appel à la police du Pays de Galles, il y avait tellement de gens en garde à vue qu'ils étaient obligés de vider les cellules, les gens retournaient sur les lieux de blocage, il n'y a pas eu un seul mutilé, un seul blessé, il y a eu, les gens se faisaient traîner par les flics parce qu'ils ne voulaient pas se lever, c'était vraiment en mode désobéissance civile. Et bien, voilà, six jours de blocage, pas un mutilé, pas un éborgné, rien. En France, on bloque un pont cinq minutes où on se retrouve dans un tel gazage que même le commissaire présent sur place s'est évanoui. Et en fait, cette répression-là, elle radicalise tout le monde parce que les gens, je pense qu'on se fait gazer une ou deux fois comme ça, la troisième fois, on vient avec un masque, la fois sur l'autre, on vient avec un pavé. Moi, c'est ce que je souhaite aux gens. Après, j'ai beaucoup évolué au fil de mes lectures et de mes rencontres et tout. Et là, les Gilets jaunes, ça m'a beaucoup fait évoluer parce qu'avant, j'avais peut-être des positions plus dogmatiques que maintenant, j'ai moins, je suis beaucoup plus dans le stratégique et j'aimais vraiment mes principes qui ne changeront pas beaucoup mais par contre, je suis beaucoup moins dogmatique dans la façon d'arriver à la société en laquelle je crois alors qu'il y a peut-être un an, j'aurais été plus dans le marxisme orthodoxe. Il y a eu des gens à qui je n'aurais jamais pu parler si j'étais resté dans les cercles dans lesquels j'étais et donc, puisqu'on s'est rencontrés, il faut prendre en compte leurs idées, leurs paroles et se dire qu'on n'a pas raison et qu'on n'est pas là pour les... on n'est pas une avant-garde comme peuvent penser certains marxistes orthodoxes, tout ça. Et donc, ouais, moi, ça m'a beaucoup apporté politiquement, en fait, de me décentrer. Pour moi, en fait, je n'ai pas de dogme. Je ne vais pas dire, par exemple, qu'on réussira notre mouvement que quand on brûlera tous les lieux de pouvoir et inversement, je ne dirais pas qu'on réussira notre mouvement si on ne brise aucune vitre. En fait, je pense qu'il faut s'adapter à la situation. Moi, je ne suis pas pour me faire casser la gueule par des flics indéfiniment. Là, on a fait six mois dans la rue, je me suis équipé pour me protéger, déjà, ce qui, parfois, dans certains... Enfin, il y a certaines personnes qui sont passées en comparution immédiate et à qui on les a soupçonnées de participer à un attroupement en vue de commettre des violences simplement parce qu'elles se protégeaient. Moi, je ne condamne pas les bris de vitre, je ne condamne pas les bancs cassés. En France, on a une tradition de propagande par le fait. À l'époque, on égorgeait des patrons, on tuait des présidents, là, on casse des vitres. Pour moi, ce n'est vraiment pas grave, ce n'est pas de la violence. La violence, elle vient d'en face. Après, je ne suis pas... Enfin, si on pouvait tout résoudre par une assemblée constituante et que le peuple était maître de son destin, je serais ravi, mais je ne crois pas du tout que les classes dirigeantes lâcheront du lest sur la démocratie. Donc, pour moi, il faut savoir allier les deux. Souvent, les non-violents que je connais, ils me sortent l'exemple de Martin Luther King. Pour moi, c'est un des pires exemples qu'on puisse me sortir parce que de nos jours, les noirs américains, à part une petite bourgeoisie qui s'est extraite de la masse, les noirs américains vivent dans les ghettos. Il y en a beaucoup qui sont en prison, notamment grâce aux lois de récidive de Bill Clinton. Ils vivent dans une situation qui est guère mieux que ce qu'ils avaient avant, même s'ils ont plus de droits civiques. Et surtout, c'est occulté que face à Luther King, il y avait aussi Malcolm X, les Black Panthers, de la lutte armée. C'est comme pour Gandhi. Gandhi n'était pas tout seul en Inde. Et en Inde, c'est toujours la merde. C'est une société absolument ignoble. Donc, pour moi, les non-violents n'ont pas fait la preuve de grande victoire et présente. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas d'accord avec leur principe. Cette action d'ANV, je trouve qu'elle fonctionne parce qu'elle est non-violente, qu'on est à visage découvert, qu'on... qu'on utilise l'humour. Mais pour moi, je suis pour utiliser les deux et c'est complémentaire. Moi, c'est vrai que je savais que... Enfin, j'étais presque sûr qu'il ne se passerait pas grand-chose pendant l'été et que ça reviendrait à la rentrée. Et c'est pour ça que cette action, on a commencé à en parler en mai, ça tombait pile dans la période où je savais que j'aurais moins de manifs, tout ça. Et ouais, ouais, c'est bien. Et puis à la rentrée, même si on reprend nos manifs du samedi, j'espère qu'on va aussi se lancer dans ce genre d'action. D'autant que là, moi, j'ai appris des choses que je ne savais pas faire. On a vraiment été très carrés dans l'organisation. Vraiment, c'est des choses qui me manquaient avec les gilets jaunes. On était plus spontanés. Parfois, c'est bien, tu rentres dedans, tu arrives à des choses que tu ne pouvais pas faire autrement. Mais là, je pense que pour enraciner notre lutte, maintenant, il faut qu'on soit beaucoup plus dans la stratégie, qu'on soit plus carrés, plus prudents aussi, notamment sur les téléphones, tout ça. De la lutte, à moyen terme, clairement, le G7, ça va être un moment dingue, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout le monde qui va y aller, c'est-à-dire des plus violents aux plus pacifiques, des plus idéalistes, aux plus enragés. J'ai l'impression que vraiment, ça va fédérer tout un tas de gens et que le contre-sommet va être très intéressant. Il y aura le village gilet jaune, il y aura Attaque, il y aura les Basques, il y aura plein de choses. Sachant qu'avant ça, la plupart des écolos vont faire un camp climat où eux-mêmes vont se préparer à leur façon, donc il y a beaucoup de choses qui se préparent. Et à la suite du G7, je pense que la rentrée elle va être rock'n'roll parce qu'il y a la réforme des retraites, les profs qui se sont faits déglingués par Blanquer toute l'année et qui sont menacés pour ceux qui ont fait grève pour les notes du bac, les hospitaliers qui craquent, les fonctionnaires qui perdent leur statut, c'est passé pendant l'été, ça n'a pas fait grand bruit, mais bon, ça, voilà. Donc je pense que moi, la convergence des luttes, c'est un truc que je ne crois pas, je trouve qu'on l'invoque tellement que, voilà. Par contre, je pense qu'on peut se renforcer pour affaiblir le gouvernement et taper en même temps à plein d'endroits. Comme quand il y avait les gilets jaunes sur les ronds-points qui faisaient des barbecues pendant que d'autres allaient cramer le centre de Paris. Pour moi, c'est complémentaire, en fait, il faut être sur tous les fronts et je crois vraiment que les prochains mois vont être riches en luttes. ANV COP21 Montpellier sur Facebook, il y a aussi Alternatiba, c'est deux groupes qui sont très, très liés et Alternatiba a beaucoup participé à cette action et nous soutient de manière logistique, tout ça. Donc, voilà, sur Facebook, sur leur site, Twitter, enfin, tous les réseaux, quoi. Et sinon, vous pouvez nous trouver dans les manifs au G7. Il y aura 60% des forces de l'ordre du pays, ils vont vider un centre de rétention administrative, ils vont virer tous les migrants pour avoir de la place, pour mettre les gens en garde à vue. Donc, il y a plein de gens qui vont se retrouver en garde à vue pour rien, en fait, à ce moment-là. Il va y avoir beaucoup de préventifs. Je crois que les tribunaux, ils vont tourner jour et nuit pour expédier les compétences immédiates. Enfin, ça va être le fast-food de la justice. Mais, ouais, du coup, on aura quand même probablement un procès et à ce moment-là, on communiquera aussi dessus, on aura besoin de soutien, on organisera peut-être des soirées, enfin, on va faire des choses, on va essayer de tirer le plus de profit de ce procès s'il a lieu. Et puis, s'il n'a pas lieu, j'espère qu'ils m'en rendront les ordi. Il peut ne pas avoir lieu si quelqu'un décide de classer son suite, mais jusqu'à présent, c'est jamais arrivé sur les déclenchages.